Comment utiliser les couleurs complémentaires en peinture ? Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des couleurs complémentaires et comment les utiliser lorsqu'on fait de la peinture. Mais tout d'abord, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description pour obtenir une ou plusieurs formations gratuites en peinture. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une couleur complémentaire ? Et bien c'est très simple, toutes les couleurs ont une couleur complémentaire, c'est-à-dire une couleur qui se trouve à l'opposé de celle-ci sur le cercle chromatique, tout simplement. C'est-à-dire que si j'ai du rouge, sa couleur complémentaire sera le vert. Vous voyez, le rouge et le vert sont opposés sur le cercle chromatique. Le jaune a comme couleur complémentaire le violet, et le violet bien sûr a le jaune comme couleur complémentaire et ainsi de suite. Et là si nous avons par exemple un rose, un rose ça va être un rouge avec du blanc dedans, bien entendu, sa complémentaire ça sera un vert avec du blanc dedans aussi. Voilà, comme ça vous allez pouvoir toujours définir la couleur complémentaire d'une couleur, simplement en la retrouvant à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc une couleur complémentaire est toujours une couleur complémentaire d'une autre couleur. C'est toujours relié à une autre couleur. On ne peut pas dire cette couleur-là c'est une complémentaire. Oui c'est une complémentaire, mais du mauve. L'orange est complémentaire du bleu, et le bleu de l'orange. Vous voyez, il y a toujours une couleur et une autre. Donc pour savoir quelle est la couleur complémentaire d'une couleur, et bien on regarde le cercle chromatique, et on va la retrouver à l'opposé sur le cercle chromatique. Alors ça c'est bien beau. Maintenant vous savez qu'est-ce que c'est qu'une couleur complémentaire. Mais à quoi ça sert ? Quelle est l'utilité de savoir une couleur complémentaire ? En vérité, il y a trois applications principales à la couleur complémentaire. Ça va se trouver dans le mélange de couleurs, dans les contrastes et dans les harmonies colorées. Tout d'abord dans le mélange de couleurs. Tout simplement, lorsque l'on fait un mélange de couleurs, et qu'on veut le ramener vers le gris, et bien on va mélanger de la couleur complémentaire à la couleur qu'on est en train de faire. Je vous donne un exemple. Je fais du vert, donc je mélange du jaune et du bleu. Et je trouve que mon vert, il est trop vert, donc je veux le ramener moins vert, donc vers le gris, donc je vais ajouter un petit peu de rouge dedans. Voilà, c'est ça complémentaire. Tout simplement, vous prenez un vert en tube, je ne sais pas moi, un vert émeraude ou un vert phtalo, vous le mélangez avec un petit peu de blanc pour le mettre sur votre tableau, pour faire du feuillage, et là vous apercevez que ce vert est beaucoup trop intense, le vert, il est trop intense, on va l'atténuer, on va le neutraliser, en lui mélangeant sa complémentaire, donc du rouge. Supposons que vous mélangez un petit peu de rouge à votre vert, et puis votre vert devient trop brun. Trop brun, le brun si vous voulez, c'est un orange foncé. Donc si vous mettez du rouge dans le vert, et que le vert a tendance à venir trop brun, ça voudra dire qu'il faudra rajouter sa complémentaire au brun, donc du bleu, pour le ramener plus vers le vert. Vous voyez, c'est tout simplement comme ça. Un autre exemple. Vous avez du violet. Vous voulez le ramener vers le gris, donc vous mettez du jaune dedans. En mettant du jaune dans le violet, il y a de fortes chances que ça ne devienne pas gris. Ça peut devenir gris, oui, mais souvent ça va devenir soit verdâtre, soit marron, encore une fois. Pourquoi ? Parce que le violet peut avoir plus de bleu. S'il a trop de bleu, le violet, par rapport au rouge, dès qu'on met du jaune dans le bleu, ça fait vert, n'est-ce pas ? Donc si vous avez du violet, qui contient trop de bleu, vous mettez du jaune dedans pour le ramener gris, hop, il va virer vert. Ah ben si ça vire vert, vous voyez, c'est qu'il manquait du rouge, complémentaire du vert. Donc si vous ne voulez pas que ça devienne vert, mettez du rouge, là, complémentaire du vert. Si vous mettez du jaune dans le violet, que ça devient brun, vous ne voulez pas que ça devienne brun, remettez du bleu. Et là, vous allez l'avoir, un petit peu, le gris. Vous voyez ? Tout simplement, voilà, on parle de complémentaire, c'est celle qui est à l'opposé sur le cercle, et on s'en sert comme ça dans les mélanges de couleurs. Grâce à ça, vous allez réussir tous vos mélanges de couleurs, ça c'est certain. La deuxième utilisation, c'est les contrastes. Alors les contrastes, c'est simple, regardez, vous mettez deux couleurs complémentaires côte à côte sur une toile, le contraste explose, ça devient beaucoup, beaucoup plus contrasté. Je vous donne un exemple encore une fois. Vous faites un ciel bleu, et vous voulez mettre des nuages blancs. Vous mettez votre nuage blanc, et là vous trouvez qu'il ne ressort pas assez le nuage sur le ciel bleu. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, le nuage est blanc, le ciel est bleu, je peux foncer le ciel, je mets du bleu plus foncé, je crée un contraste entre le foncé, du bleu, et le blanc qui est clair du nuage. Un contraste entre foncé et clair, comprenez ? Mais une fois que vous avez mis le bleu le plus foncé que vous pouviez mettre dans le ciel, et vous ne pouvez pas mettre le plus foncé, sinon on va penser que c'est la nuit. Mais vous voulez que ce soit encore plus contrasté, et bien tout simplement, si votre ciel est bleu, dans le nuage, mettez-y, dans le blanc, un tout petit peu d'orange. L'orange et le bleu sont complémentaires, lorsqu'ils sont côte à côte, ça va accentuer le contraste. C'est pour ça que la plupart du temps, dans la peinture, on va mettre des couleurs bleutées dans les ombres, et des couleurs chaudes, orangées, dans les lumières. Vous voyez ? Et là, on augmente les contrastes entre les ombres et les lumières. Un autre exemple, voilà, vous avez un champ de fleurs, un champ de, pardon, oui, de tournesol, tiens, un champ de tournesol. Vous avez des tournesols. Le tournesol, c'est assez jaune, 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 orangé. Bon. Et là, vous avez du feuillage. Et vous avez du vert. OK ? Le vert, souvent, on fait du vert plutôt jaune, un vert chaud. Si vous faites un vert chaud, un vert qui est plutôt orangé, un jaune, un vert jaune, et les fleurs de tournesol, jaune, orangé, les deux ne seront pas très contrastées ensemble, n'est-ce pas ? Vous voulez augmenter le contraste, vous voulez faire exploser la couleur des tournesols, le jaune, orangé des tournesols, vous voulez qu'il explose, qu'il éclate, et qu'il ressorte du feuillage ? Eh bien, votre feuillage, ramenez-le plus vers un vert bleuté, donc on s'en va vers le vert, et vos tournesols, ramenez-les plus orangé. Et là, vous allez vous retrouver plus près de deux opposés, c'est-à-dire orangé-bleu, complémentaire, vous venez de créer un contraste de couleurs complémentaires. Voilà, c'est tout simplement ça. Et là, ça va vraiment flasher plus, ça va faire beaucoup plus ressortir les tournesols. Vous voyez ? Et ça, il faut y penser. Il faut y penser lorsqu'on fait de la peinture. Je veux augmenter mes contrastes, je m'éloigne dans les couleurs pour être le plus possible à l'opposé dans le cercle chromatique. Et à ce moment-là, le contraste va être plus fort. Non seulement on aura le contraste possible des foncés versus l'éclair, mais en plus, on peut avoir un contraste possible de couleurs complémentaires. Et la troisième utilité, ce sont les harmonies colorées. Donc, lorsqu'on fait un tableau, il faut harmoniser les couleurs. Donc, on va chercher à mettre des harmonies colorées et il existe, bien entendu, différentes sortes d'harmonies, dont celle des couleurs complémentaires. C'est-à-dire que si on va chercher deux couleurs reposées sur le cercle chromatique et qu'on les met dans un tableau, ça va faire une belle harmonie. Alors, quel genre d'harmonie ? Eh bien, je ne sais pas. Tiens, encore une fois, allons-y avec un ciel bleu. La mer est bleue. Il y a du bleu partout. Votre tableau est bleu. On ne peut pas le laisser bleu comme ça. Il va falloir mettre quelque chose de plus coloré. Et là, je ne sais pas, vous avez un voilier. Tiens. Un voilier avec une voile bleue et puis une coque blanche. Alors là, on peut le peindre comme ça, mais vous allez vous retrouver avec un tableau plein de bleu. Si vous dites, bon, ben là, j'aimerais changer la couleur de la voile pour une autre couleur. Je peux la mettre rouge. Bleu, rouge, c'est bien aussi. Mais si vous mettez la voile orange, vous venez de créer une harmonie colorée entre les couleurs complémentaires bleu et orange. Voilà. C'est aussi simple que ça, vous voyez. Et l'orange de la voile va ressortir beaucoup plus. Là, on se retrouve avec le contraste de bleu et d'orange aussi. Et ça va faire ressortir beaucoup plus le bateau, le voilier sur cette eau bleue et ce ciel bleu. Donc, à ce moment-là, il faut faire attention. Lorsqu'on a des bleus, beaucoup, beaucoup de bleus à mettre dans un tableau, l'harmonie colorée, ça va être de diminuer la force de ces bleus, la neutraliser un petit peu. Parce que si vous mettez un bleu trop vif et un orange trop vif, ça peut faire des tableaux vraiment trop excessifs au niveau des contrastes de couleurs. Alors moi, ce que je recommande à ce moment-là, c'est que votre ciel bleu, dans le bas du ciel, vous le réchauffez avec un petit peu d'orange dedans. Il devient grisâtre, le ciel, vous voyez, le haut de l'eau aussi, de manière à avoir de la profondeur dans le tableau et aussi diminuer l'intensité des bleus lorsqu'il y en a une grande quantité. On va faire une autre harmonie colorée, complémentaire, violet jaune. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir violet jaune dans des fleurs ? Ça peut très bien être un tableau où il y a beaucoup de fleurs, un tableau même dans un paysage. Il ne faut pas hésiter à changer des fois des tons, des couleurs sur les tableaux pour apporter plus d'harmonie, harmonie colorée. Et donc, on peut avoir aussi une harmonie de bleu et orange, on a dit, rouge et vert, tout simplement. Un champ vert avec quelques coquelicots et puis voilà. On a ces harmonies-là donc de couleurs complémentaires, il faut y penser. Voilà, donc c'est à ça que ça sert les couleurs complémentaires. C'est à ça que ça sert de connaître et de savoir quelles sont les couleurs complémentaires de telle ou telle couleur. Voilà. Donc, eh bien, j'espère que cette petite capsule théorique vous a plu mais surtout va vous être utile, va vous servir lorsque vous ferez de la peinture et si vous voulez en apprendre encore plus, n'hésitez pas de cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Vous allez avoir la possibilité de vous inscrire en ligne pour recevoir par mail des vidéos, des cours en vidéo gratuits. Il y a plusieurs formations. Vous pouvez aussi vous abonner sur mon blog, aller visiter le blog où il y a beaucoup d'articles, énormément d'articles que j'ai mis sur le blog comme ça des capsules théoriques qui nous apprennent beaucoup de choses et qui vont vous aider pour la peinture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description, en dessous de la description de la vidéo, dans l'espace de commentaires. Posez-moi vos questions et j'y répondrai. Si vous avez aussi des demandes spéciales, si vous aimeriez que dans 2, 3, 4 semaines je fasse une petite vidéo sur un sujet particulier que vous aimeriez, marquez-le dans les commentaires et je vais me faire un plaisir de vous faire plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager et à vous abonner pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos et n'oubliez pas bien sûr pour être avisé de cliquer sur la petite cloche. Merci beaucoup et à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye !